Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième étape du raid Fureur Mécanique et c'est tout simplement la machine de siège. Donc c'est cette grosse machine impressionnante qui dans un premier temps va avancer vers vous. Donc déjà, ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est se diviser en deux parties. En fait, il y a quelques personnes qui vont DPS la machine et d'autres qui vont couvrir comme moi. Vous voyez, la super cellule Zalo fait vraiment beaucoup le boulot. Pour ceux qui DPS, voilà, je vous montre sur un screen les zones à taper. Donc tout d'abord, les deux tourelles à droite et à gauche. Et une fois que le boss a fait péter ses tourelles, il faut tout simplement DPS, le centre qui est jaune, l'espèce de zone solaire jaune. Voilà. Une fois que vous avez fini de DPS ce boss, il va s'arrêter et à ce moment-là, vous pourrez monter sur lui. Ne vous inquiétez pas, si un coéquipier est mort, vous pourrez le réanimer par la suite quand la machine aura avancé. Donc ça, ce n'est pas vraiment très important. Si quelqu'un est mort à cette étape, vous aurez largement le temps de pouvoir le réanimer par la suite. Ensuite, la machine va s'arrêter et au moment où elle s'arrête, vous pouvez tous descendre. Pour notre part, on a fait descendre tous les joueurs et vous allez tout au fond. Alors là, franchement, faire attention, il y a un skiff. D'ailleurs, il y aura plusieurs skiffs à ce passage. Ils font vraiment très mal. Faites vraiment très attention au skiff. Et tout au fond de la map, il y a un capitaine avec un bouclier abyssal qu'il faut tuer. Voilà, c'est celui-ci. Et celui-ci va libérer trois pièces. Ces pièces, il va falloir les ramener à la machine pour la réparer et continuer à la faire avancer. Alors faites bien attention également. Sur le trajet, il y a des mines comme ceci. Il faut essayer de les faire péter avant que les gens passent avec les pièces. Quand vous avez la pièce, vous pouvez courir moins vite. Et quelque chose à laquelle il faut faire vraiment très attention également. Vous pouvez porter les pièces seulement pendant 9 secondes. Et après, vous allez avoir un temps pendant lequel vous ne pourrez pas la porter qui est de 9 secondes également. Donc en gros, là, vous voyez, j'ai un encombrement parce que j'avance moins vite. L'encombrement dure 9 secondes. Et au bout de 9 secondes, voilà, j'ai perdu la pièce. Et vous voyez, épuisement pendant 9 secondes. Du coup, pendant 9 secondes, je ne peux plus porter cette pièce. Voilà. Et là, franchement, mettez-vous super. Faites un gros clean. Pour l'Arcanis, franchement, je vous conseille de jouer en rite de l'orage. Ça fait vraiment un très gros ménage. Franchement, le rite de l'orage, il fait vraiment très mal. Les chasseurs en flèche, les titans, on les avait mis en bénédiction de lumière pour donner un petit bouclier supérieur. Et du coup, ça marche très bien. Une fois que vous êtes là, on a ramené, en fait, les 3 pièces au niveau de la descente devant le boss. Et là, on a laissé les 3 pièces là, en fait, pour notre part. Et vous pouvez directement monter. Alors, pourquoi faut-il monter sur la machine sans les pièces ? Parce qu'il y a un boss qui spawn en haut de la machine qui s'appelle Mexis. Et en spawnant, il remonte la rampe d'accès à la machine. Du coup, quand vous portez une pièce, vous ne pouvez pas sauter. Il faut aller tuer ce boss pour redescendre la rampe d'accès. Ce boss, il est très simple à tuer. Vous allez voir, il est ici. Je ne l'ai même pas vu moi. Il faut 3 roquettes pour le tuer. Et à ce moment-là, vous pouvez redescendre. Vous refaites le clean parce qu'il y a vraiment beaucoup de capitaines qui spawnent. Et vous pouvez reprendre vos pièces et refaire un relais jusqu'en haut de la machine. Alors franchement, je vous conseille, mettez vraiment vos super très souvent. Il y a beaucoup d'orbes puisque tout le monde met son super. Vous l'aurez vraiment régulièrement. Puis en plus, il y a beaucoup d'ennemis supérieurs. Alors du coup, ça vous fait vraiment récupérer votre super beaucoup plus rapidement. Alors au niveau des pièces, il y en a 3. Il y a un bloc moteur qu'il faudra placer à gauche en montant dans la machine. Il y a un ogif qu'il faut placer au milieu. Et il y a une transmission qu'il faut placer à droite. Donc là, sur le gameplay, moi je mets le bloc moteur. Vous le voyez, Lady me l'avait déposé juste avant. Et vous ne pouvez pas louper l'emplacement. Une clinote en jaune, c'est juste ici. Voilà. Et vous allez voir dans la vide que tout le monde a bien réparé sa partie du moteur. À ce moment-là, vous avez réussi l'étape. Vous pouvez remonter sur la machine. Et vous allez voir qu'elle va avancer. Il n'y a pas besoin de faire carré sur des écrans. Ça s'active tout seul. Et du coup, vous voyez que cette machine avance. Vous allez voir dans le gameplay qu'elle va casser le mur en face de vous. Et que vous allez pouvoir descendre un peu plus bas. Directement faire un saut. Alors faites attention de ne pas mourir. Mais il y a vraiment un saut assez important à faire. Je voulais vous préciser également pour l'étape d'après. Parce qu'on ne va pas faire une vidéo uniquement pour ça. Mais vous allez rentrer dans la salle des serveurs. Alors c'est un espèce de labyrinthe. Et alors franchement, on peut s'y perdre. Après, ce n'est pas méchant. Pour passer ce labyrinthe, il faut tout simplement se rendre au fond à droite. Et après, vous traversez une espèce de grande salle avec un gros cube noir. Et il faut tout simplement se rendre à 6 joueurs en face de la porte qui est à l'autre bout de cette salle. Voilà. Comme ça, vous saurez comment faire. Voilà. Si jamais vous vous perdez, essayez de vous rendre au fond à droite de la salle des serveurs. Après, il y a une deuxième grande salle avec un gros bloc noir carré. Il faut la traverser et rester assise devant la porte pour que celle-ci s'ouvre. J'espère vraiment que ce tuto vous aura servi à passer cette étape. Alors cette étape, franchement, dans ce raid, c'est une étape qui est un peu différente des autres. Puisque dans les autres, c'est vrai qu'il faut une certaine organisation. Là, c'est quand même un peu plus le bordel. Mais il faut quand même vraiment beaucoup communiquer. Faire le clean. Dépaisse les boss. Voilà. Il ne faut pas non plus rester passif. Mais cette étape, une fois que vous avez compris un petit peu la strata qu'il faut faire, ce n'est pas non plus la plus compliquée. Voilà. Nous, comme je vous l'ai dit, on a tout simplement foncé à 6 pour chercher les pièces, faire un relais, les ramener le plus rapidement possible. Ensuite, on a tué le boss sur la machine. On a fait le clean devant la machine. On a ramené les pièces. Voilà. J'espère que ça vous aidera. Je vous dis à très bientôt, les potes. Prenez soin de vous. Tchuss !